Bonjour, merci d'être venu nous voir. On va parler pendant 50 minutes de comment est-ce qu'on peut faire facilement une Progressive Web App avec Firebase. L'idée c'est qu'on fasse un live coding, donc on va parler et coder un peu pour vous montrer qu'en 50 minutes déjà vous pouvez avoir quelque chose. Sachant que tout ce qu'on va présenter là, à la fin du talk, qu'on a donné hier un TP de 3 heures sur le sujet, vous allez avoir le lien. Si vous voulez refaire la même chose chez vous pour prouver que ça marche et que ça tient bien en moins de 3 heures, vous pouvez le refaire chez vous. Moi je suis Mathilde Lemay, j'ai 12 ans d'expérience et ça fait deux ans que je suis la CTO de Jolimois. Jolimois c'est une start-up, on est 15 à peu près et en fait on permet aux gens de changer de métier et de se réorienter dans la verticale de la beauté. Donc on va gérer pour elles leurs clients, leurs commandes, leurs stocks, leurs papiers administratifs, tout ça. Et c'est dans ce cadre là en fait, ou pour ces indépendantes qu'on appelle les stylistes, c'est pour ces stylistes là qu'on a créé une PWA qui est en prod depuis plus d'un an maintenant et sur laquelle on est assez content. Ce qu'on va vous faire dans le talk, c'est pas forcément le talk pour vous faire rêver, même si on aime bien vous faire rêver, c'est qu'à la fin on va vraiment vous parler de tous les limitations de ce modèle là et pourquoi est-ce que c'est super et pourquoi est-ce qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer là-dedans en production. Et avec moi j'ai Loïc. Donc moi c'est Loïc comme l'a dit, ça fait un an que je travaille chez Jolimois en tant que développeur dans Fullstack et voilà quoi dire, j'ai 3 ans d'expérience. Donc une PWA, peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas du tout, mais le principe d'une PWA c'est qu'on puisse l'installer que ça soit sur mobile ou desktop maintenant, donc sur votre home screen ou votre liste d'applications selon votre modèle. Pourquoi c'est une force d'avoir une application mobile, quelle est la force de cette PWA par rapport à une application mobile et la souplesse ? Donc en gros on peut déployer cette application très rapidement, c'est un site internet donc elle est mise à jour quasiment au même moment que quand vous la déployer sur les téléphones de vos clients et surtout, on n'a pas le problème des stores et des validations des stores, etc. qui peuvent être très compliquées et très d'inergibor. Donc c'est pas de l'hybride qu'on pourrait penser en rapport avec Cordova, React Native, c'est comme je disais réellement, c'est réellement votre application qui tourne dans un browser, un petit peu embarqué mais Chrome. Nouveau marketing, on va-t-il de la PWA ? En fait, il faut bien se rendre compte que les technos derrière la PWA, elles existaient avant qu'on lance le terme. Donc le terme, il date de 2015, et c'est Google qui le pousse énormément. Mais en fait, il n'y a rien de bien nouveau dans ce terme. C'est juste, comme vous ne voyez pas avec PWA, il faut bien se rendre compte que c'est Google qui pousse, pour dominer le monde, soyons clairs, qui pousse ce nom-là, mais c'est que c'était avant. En fait, ça se base sur quoi une PWA ? Ça se base sur un manifest ou un JSON qui ne vient pas d'arriver, qui est là depuis très longtemps, et également sur des services worker. En fait, c'est quoi un service worker ? C'est le cœur de la PWA. En fait, ça va être un petit fichier dans la script, vraiment en général petit, d'accord ? Et qui va en fait être un proxy entre le net et votre application mobile. Par exemple, vous n'allez pas pouvoir gérer les interactions des utilisateurs sur ce service worker, mais par contre, vous allez pouvoir envoyer des notifications sur Push via le service worker, donc d'Internet vers le service worker, et le service worker vers votre application. De même, c'est le petit proxy qui va pouvoir gérer toute votre offline, d'accord ? Être capable de dire, tiens, pour telle URL, tu vas la chercher en ligne, et pour telle URL-là, tu vas la regarder dans ton cache, d'accord ? Donc en grosso modo, les deux fondamentaux de la PWA, c'est avoir un manifeste et avoir un service worker. Un point qui est assez important, et c'est pour ça que ça marche bien les PWA, c'est qu'en fait, ce qui est compliqué dans le net, c'est pas quand on a le réseau ou quand on n'a pas le réseau, d'accord ? Quand on n'a pas le réseau, c'est assez facile de savoir, quand on a le réseau, c'est facile de savoir. Ce qui est vraiment compliqué, et ce qu'on a mis pas mal d'années avant de vraiment maîtriser, c'est les moments où il y a un tout petit peu le réseau, puis pas du tout, puis un tout petit peu, puis pas du tout. Typiquement, si vous êtes dans le train, en général, les applications utilisées, des fois, c'est vraiment pénible, parce que ça charge, vous savez pas, vous en êtes à la moitié, votre statut, il est pas fini, voilà, vous êtes un peu perdu. L'avantage de ce service worker, c'est qu'il gère très bien ça, d'accord ? Donc, si vous consommez bien votre application, ce sera vraiment transparent que vous ayez du wifi, pas de wifi, ou un wifi qui est intermittent ou qui marchote. L'autre point qui est important dans les progressives web apps, c'est qu'on a parlé des stores. Qui a déjà publié des applications sur le store d'Apple ou le store de Google ? Vous avez aimé ça ? Il y a quelques-uns qui disent oui, il y en a beaucoup qui disent non. En fait, c'est pénible, d'un point de vue de développeur, et même dans le marketing, d'utiliser l'application. Donc, c'est pour ça que l'avantage pour vos utilisateurs, c'est que ça va être, ils vont pas avoir besoin d'aller sur le store pour télécharger l'application, ça va être directement sur votre site internet. Si vous voulez en tester une, allez sur le site du Monde, si vous avez un Android, et vous allez voir qu'en deux minutes, vous allez avoir une petite bannière qui s'affiche avec marqué « voulez-vous installer le Monde sur votre écran d'accueil », vous cliquez, et hop, directement, c'est sur votre écran d'accueil. On passe pas par une étape intermédiaire, d'accord ? On sait tous que dès qu'on passe par plusieurs intermédiaires, à chaque fois, on perd des utilisateurs. Donc, plus c'est direct, plus c'est efficace. Ce qu'on va faire aujourd'hui, dans l'heure qui nous reste, c'est une application de liste de courses, donc très simple, d'accord ? On va pas révolutionner le marché, mais par contre, on va pouvoir la faire temps réel, c'est-à-dire que si je la modifie de mon téléphone immédiatement, je vois les modifications sur mon ordinateur. Elle est capable de gérer le fait que même quand j'ajoute des ingrédients à ma liste de courses et que j'ai pas Internet, dès que je me reconnecte à Internet, j'ai bien mes ingrédients qui vont être synchronisés et qui vont apparaître sur mon ordinateur. Elle va être sécurisée, dans le sens où je vais pouvoir, on va faire quand même un processus d'inscription, de login, de logout, et ensuite, on va juste vérifier que je peux pas écrire sur la liste de mon voisin, ce qui serait très dommage. Voilà. Ah oui, et ça va être serverless. En fait, le principe d'utiliser Firebase, c'est qu'on va pas avoir de code entre notre front, d'accord, qui va être ferme UJS, et notre base de données. Ok ? Donc notre front va directement taper dans notre base de données. D'où l'importance d'avoir quand même une couche de sécurité entre les deux pour éviter que le front qui ait accès à toute la base de données fasse n'importe quoi avec. Ok ? Voilà. Donc, petit point sur Firebase. À l'origine, Firebase, c'était une startup indépendante qui avait un produit qui s'appelait Firebase, qui maintenant s'appelle Firebase Wheel Time, quelque chose comme ça, donc qui a changé de nom. Et surtout, à l'origine, c'était très efficace, c'est-à-dire que c'était une base de données clés-valeurs, en temps réel, très très simple, avec une API vraiment très simple. Genre là, pour mon temps que vous êtes en dessus, c'est qu'en deux heures, vous lisez la doc, et vous étiez un expert Firebase, c'est que j'agirais un peu, mais pas beaucoup. Et en fait, ça a été racheté par Google, et maintenant, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus gros. En fait, maintenant, c'est un nom qui regroupe plusieurs projets, des dizaines et des dizaines de projets, en fait, répartis autour de trois axes. Il y a construire des meilleures applications, pour améliorer la qualité et tout ce qui est pour améliorer le business. Donc, en fait, tout ça, maintenant, c'est regroupé sur Firebase. Et donc, l'application dont je vous parlais, c'est celle-là. À l'origine, Firebase, c'était juste ça. Et petit à petit, ils ont fait tout le reste. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce n'est pas vraiment les deux autres parties. D'accord ? On va se concentrer sur construire des meilleures applications. On va utiliser le hosting, d'accord ? Pour montrer qu'en deux minutes, on peut avoir quelque chose en HTTPS juste avec des commandes en ligne de commande. Et en fait, on n'a pas de problème pour déployer facilement et très rapidement notre Progressive Web App. Et on va utiliser Cloud Firestore, donc la base de données qui est tout en haut. Il faut savoir qu'il y en a une qui est tout en haut et l'autre qui est tout en bas. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est qu'en fait, ce projet-là, il marche encore. Il n'y a pas de problème. Mais clairement, il n'y a aucune modification depuis plusieurs années dessus. D'accord ? Donc, c'est un produit qui, petit à petit, est amené à mourir. Alors que l'autre en haut, on va voir, il a quelques différences, mais c'est celui sur lequel Google investit. Donc, en général, maintenant, les nouveaux projets. En tout cas, Google conseille fortement de les faire partir avec le Cloud Firestore plutôt que le Real-Time Database. Donc, rapidement, Mathilde vous l'a dit, on va développer en JS. Donc, avec le framework du JS et les Firebase Tools qui vont nous permettre justement de créer tous ces services que je vous ai montrés juste avant. Il y a des gens qui ne développent pas du tout un autre JS qui n'ont jamais connu ? Ok, ok. Ok. Donc, pour faire simple, NPM, c'est, pour ceux qui viennent du monde du Java, c'est Maven. C'est un gestionnaire de paquets. Donc, on va commencer avec la création de l'app. Ok, donc ça, c'est le squelette de notre app. On va lancer. C'est bien ? Voilà, viens en grand. Ok, ça, c'est notre première version de l'app. C'est ce que vous avez sur Internet quand vous jouez avec... En fait, c'est la démo de vue. D'accord ? On va partir de là. Donc, qui est très simple, c'est une ligne de code. Et on va la rendre, on va en faire une liste de courses. Le premier point à regarder, c'est qu'en fait, quand il n'y a pas Internet, voilà, ça fait ça. Ok. On est tous d'accord que quand il n'y a pas Internet, ça fait ça. Ok. Maintenant, ce qu'on va ajouter à cette application de base, c'est le fait que ça soit sauvegardable en offline. On va voir, c'est très simple. Voilà. Donc, c'est vue at PWA, en fait, pour juste ajouter la PWA à son application vue JS. Ok, c'est une ligne de code. Et rien qu'avec ça, ça va nous permettre, quand on rafraîchit... Voilà. Rafraîchit sur Internet. Et là-bas. C'est la démo, ça commence bien. Ok. Il y a plusieurs choses à savoir sur le... Je vais parler un peu des limitations en attendant. Il y a une première limitation qu'on ne voit pas là, mais qu'on va voir plus tard. C'est qu'en fait, selon iOS et Android, on ne maîtrise pas forcément la façon dont la PWA est remise à jour. Alors, sur Android, ça va à peu près. Sur iOS, des fois, vous allez pousser une nouvelle version. Et les modifications ne vont pas être toujours, tout de suite, prises en compte. Et Apple vous dira, les modifications vont être prises entre 24h et 48h. Ce qui est en fait plutôt très, très large. Donc, on va parler un peu de Firestore en attendant. Ce qui va arriver après, c'est toute l'installation et le déploiement sur Firebase. Et là, on va parler un peu de Firestore et des limitations de Firestore. Donc, comme j'ai dit, à l'origine de Firestore, de Google Firestore, il y avait l'ancien Firebase. Donc, il était vraiment une énorme maps clé-valeur qui était distribuée et de temps réel. Les paradigmes de Google Firestore sont un peu différents. C'est-à-dire, plutôt d'avoir juste une énorme maps, ils vont gérer des collections et des documents. Donc, ça a toujours ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on va avoir une collection des documents. Les documents peuvent ensuite relier sur une autre collection, qui peut elle-même relier vers un document, et ainsi de suite. Il y a toujours collection, documents, collection, documents, collection, documents. Un document, d'accord, ça va être un objet JSON, donc des clés-valeurs. Ok. Ça peut être une string, ça peut être un tableau, ça peut être quelque chose, on va voir les limitations. C'est toujours de cette forme-là, d'accord ? Donc, un document, c'est toujours un objet JSON, qui peut éventuellement ou non pointer sur une collection qui, elle, pointera sur plusieurs autres documents. En fait, il y a Google Firestore, c'est très efficace, mais il y a des limitations. Et donc, il faut y penser quand on construit son modèle. C'est qu'en fait, c'est fait pour gérer de grandes quantités de collections. Donc, quand je dis grande, c'est très grande, mais avec des petits objets. D'accord ? Et on sait tous qu'au bout d'un moment, quand on crée son application, les objets sont tous tout petits. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a tendance à enregistrer nos objets, à les faire grossir et autres. Il faut savoir que si on fait ça et qu'on ne prend pas attention quand on réfléchit à ce qu'on met dans ces objets documents sur Firestore, vous allez vraiment ralentir au niveau de la lecture votre système. Et en général, quand on est sur ce genre de base de données, c'est qu'on veut être très rapide. D'accord ? Donc, perdre un peu de temps, ce n'est pas acceptable. Ce qu'on conseille, c'est que par exemple, si je devais faire un chat, je n'aurais pas tous les messages dans un document. J'aurais tous les messages dans une collection. Et si je devais avoir quelques informations, ce serait par exemple, les trois channels où l'utilisateur est plus actif. Ça, c'est OK, c'est petit, ça peut se mettre dans un document. Mais si je devais avoir la liste des channels où l'utilisateur est actif, pas dans mon document, toujours dans une collection. D'accord ? Ça, c'est la première règle. Donc, Firestore, c'est très efficace sur des grandes collections avec des petits documents. Donc, ça, c'est un autre exemple où, en fait, j'ai ma liste de courses. Donc, il y a une collection. J'ai des objets des jeunes, donc qui sont mes documents, qui va reporter sur une collection qui va s'appeler magasins, qui elle-même va avoir plusieurs documents avec la liste de tous les magasins. Ça, c'est quelque chose qu'on fait réellement. C'est-à-dire qu'en fait, au final, on finit par avoir plein d'attractions de collections et de documents. Ce qui est important de comprendre, c'est comme... Qui fait du NoSQL, genre du Redis ou... Et du NoSQL clé-valeur ? Ok. Ce qui est important quand on fait du clé-valeur, c'est qu'en fait, en général, on éclate nos données. On est ok, c'est-à-dire, d'avoir des bouts de données qui sont répliqués à plusieurs endroits et on évite... Par exemple, SQL, en général, on ne réplique pas la donnée, d'accord ? Parce qu'on peut faire des jointures, d'accord ? Donc, j'aurai toujours mes utilisateurs dans une table, mes adresses et j'aurai toujours des jointures entre les deux. Ici, ce n'est pas possible de faire des jointures. Donc, en fait, la question à chaque fois, c'est est-ce que je vais dupliquer l'information pour être très rapide, d'accord ? On va avoir un temps d'accès de 1. Ou est-ce qu'au contraire, je vais imbriquer mes objets, d'accord ? Ou les temps d'accès seront beaucoup plus longs. Donc ça, après, c'est de l'hyper-performance. Mais quand on est sur ce genre de bases de données, c'est bien de se poser la question. D'une part, parce que si on réplique tout, on est très rapide. Mais si on est très rapide, on prend beaucoup de place. Et comme c'est des domaines... Enfin, on paye, c'est payant. Et si on prend beaucoup de place, on paye très cher. D'accord ? Donc, en fait, il y a un trade entre qu'est-ce que je suis prêt à payer et quelle vitesse je veux avoir. Ok. C'est bon ? Ok. On va refasser le micro. Et je vais juste finir sur ce que je fais. Donc ça, c'est la collection et le document que nous, on va utiliser. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire, je vais avoir une liste, d'accord ? De quotes. Et à chaque fois, je vais avoir des documents avec juste le nom de l'ingrédient. D'accord ? Voilà. Je repasse la main. Ok. Ok. Donc, je peux vous expliquer, en fait, brièvement, ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, les services work-out ne sont pas enregistrés en mode développement. Donc, forcément, ils ne risquaient pas d'être chargés. Donc, du coup, j'ai déployé rapidement l'app sur Firebase. Et je vais vous montrer. Comment tu as fait pour déployer l'application sur Firebase ? J'ai fait très simplement Firebase Déploy. En fait, on a une ligne de commande. Ça permet de déployer. Donc, en fait, ce que vous allez nous voir faire, c'est de faire des Yarn Builds. Ok. Ça nous permet juste de construire le projet dans un répertoire DIST. Et le Firebase Déploy va prendre ce répertoire et va le pousser tel quel sur Firebase Hosting. Voilà. Donc là, on a été online. Là, on est offline. Donc, en fait, on peut rafraîchir. Et déjà, rien qu'avec ça, on a, même si c'est une démo, on a déjà une démo qui est capable, même si je prends le train, j'aurai pour toujours cette magnifique page avec moi, que j'ai le réseau ou pas. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant qu'on a cette page... Maintenant, ce qu'on a... Peut-être on peut montrer l'URL. En fait, je vais vous faire... Certains d'entre vous peuvent essayer d'aller dessus. Comme ça, vous pourrez jouer avec sur la suite du TIC. Donc, ne mettez pas n'importe quoi parce que ça s'affiche à l'écran. On a fait ce tour devant des étudiants. Ça a été un peu pénible. Si on peut remonter le niveau. Je pense qu'on peut faire des grandes choses ensemble. Alors, non, il n'y a pas de limite sur le nombre de caractères. Ils ont déjà testé. Il y a plein de choses. Ils ont déjà testé. Voilà. Mais maintenant, si vous vous connectez à cette adresse en ligne, normalement, vous avez accès, vous aussi, à l'application et vous pouvez tester, vous rafraîchissez. Vous pouvez éteindre l'offline, enfin, éteindre le réseau et vous pouvez la réactualiser. Normalement, ça devrait marcher. Merci. Voilà. Donc là, ce qu'on a, c'est, on a créé juste, on a fait un peu rapidement, mais on a créé juste un formulaire avec un bouton submit pour pouvoir ajouter un ingrédient. D'accord ? C'est très simple. On pourrait imaginer les fonctionnalités plus. On pourrait faire le design, mais ce n'est pas vraiment notre métier, le design. on peut le voir. On est quand même très fiers de nous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter. C'est mieux ? Ouais. C'est mieux ? Ouais, c'est mieux. Ok. Donc là, en fait, on a notre formulaire. On va juste choper la méthode unsubmit pour faire en sorte que le formulaire soit vide et je pense que tout le monde est ok là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est Firebase.Firestore. Donc là, je vais dans Firebase et je prends Firestore. Et je fais juste un collection.maList. D'accord ? Comme ma liste n'existe pas, il va la créer automatiquement. Donc, il n'y a pas besoin de prendre la tête. C'est créé, c'est pas créé. Non. Une fois que j'utilise, s'il n'y a pas, c'est créé. S'il y a, c'est mis à jour. Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la valeur qu'il y a dans le choix input. Donc là, forcément, il ne va rien se passer à l'écran. Mais on va se connecter, en fait, avec notre database. Et on va voir que ma liste a été créée. Voilà. Et quelque part, il y a eu l'explication. Donc là, tout ce que vous rajoutez, automatiquement, ça va être mis ici. Alors, cette interface n'est pas torré. Donc, si là, vous êtes en train de rajouter et que ça ne bouge pas ici, c'est normal. D'accord ? Cet outil-là n'est pas torré. C'est un outil de consultation. Ce n'est pas censé être un outil. Donc, en fait, au niveau des syntaxes de Firestore, là, ce qu'on a vu, c'est la deuxième. Oups. Là, ce qu'on a vu, c'est la deuxième. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, j'ai dit, c'est qu'il y avait des collections et des documents. D'accord ? Alors, sur la première ligne, ce que je vais faire, c'est que je connais l'identifiant du document que je vais ajouter. D'accord ? Je vous l'appelais MyID. Et je vais lui envoyer avec 7 l'objet JSON que j'ai envie. D'accord ? Nous, on a vu que ce n'était pas ce qu'on avait fait. Pourquoi ce n'est pas ce qu'on avait fait ? Là, vous êtes dans le cas où vous connaissez votre identifiant et il a un sens. Nous, là, ce qu'on fait, c'est une liste d'ingrédients. En fait, l'identifiant de mes ingrédients, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Je pourrais les appeler poireaux, tomates et machin. Mais qu'est-ce que je fais si j'ai deux ingrédients qui s'appellent poireaux ? Ce n'est jamais bon d'avoir des identifiants qui sont identiques. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, comme c'est une vraie collection que je veux gérer, je vais laisser Firestore gérer les identifiants. Ils m'ont proposé. Pour ça, c'est la deuxième méthode. C'est le point add. Et en fait, le point add, ça fait un point doc sans rien et un set derrière. D'accord ? C'est juste un shortcut parce qu'en fait, quand vous bossez avec des collections, ce qui est assez souvent le cas, vous ne connaissez pas vos identifiants. Donc, c'est juste un shortcut mais qui est assez utilisé. Le dernier, c'est si je voulais avoir une collection qui s'appelle My List avec un document qui s'appelle My ID, qui avait une autre collection de magasins et que je voulais ajouter un nouveau magasin, ce serait ça de Syntaclada. Donc, en fait, ça se chaîne et ça se chaîne très bien. Ça, c'est pour l'écriture. Pour la lecture, c'est aussi simple. La première ligne de code, c'est le cas où je connais le document sur lequel je veux regarder. D'accord ? Donc, ce qui est important sur le premier, c'est que j'ai le point doc avec My ID. D'accord ? Donc, si j'ai écrit dans un document qui est l'identifiant My ID dans ma collection, ma liste, alors grâce à cette méthode-là, je vais le récupérer. Sur le deuxième, c'est un get sur l'ensemble de la collection. Donc, grosso modo, moi, ça pourrait me permettre de récupérer tous les ingrédients de ma liste. D'accord ? Et sur cette méthode, j'ai pas besoin de connaître les identifiants. Ils me sont fournis automatiquement. D'accord ? Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est juste un get.sem. Je vais récupérer mon query snapshot. Et sur le query snapshot, je vais avoir accès à mettre des documents. Enfin, je vais y tirer, hein. Et je vais avoir accès à mon doc.id et à mon doc.data qui va me permettre d'accéder, bah typiquement pour nous, au name, donc au nom de l'ingrédient. Ok ? Ça, c'est bien. C'est peu utilisé dans le sens où c'est pas temps réel. D'accord ? Et en général, quand tu me dis Firestore, c'est pour faire du temps réel. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment, si je devais utiliser cette méthode-là pour lire, bah c'est pour dire que je devrais rafraîchir à chaque fois que j'ai envie de voir le nouvel ingrédient qui apparaît. Ce qui n'est pas du tout ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, je rajoute juste une étape en plus. Donc, je fais un on snapshot. Donc, on snapshot, ça va permettre qu'à chaque fois qu'il y ait une modification sur ma liste, d'accord ? C'est-à-dire que si l'utilisateur supprime un élément, met à jour un élément ou ajoute un élément sur le téléphone. Si j'ai l'application ouverte sur mon desktop ou si vous avez l'application ouverte, vous allez tous recevoir une notification. L'important, c'est le DockChange. D'accord ? C'est la couche en plus qui apparaît. Quand vous n'avez jamais été sur l'application, donc à la première connexion, il va récupérer tous les éléments en tant que Addit. D'accord ? Donc, tous les éléments que j'avais, il va dire, ok, c'est ajouté, c'est ajouté, c'est ajouté. Une fois que ça c'est fait, il va vraiment prendre en compte toutes les modifications. D'accord ? Donc là, ce que je fais, c'est que comme c'est la première fois que je vais vous connecter, tout ce que j'ai sur Firestore va passer dans le Change.Type Addit. On va avoir ce type-là. Et donc, ensuite, je vais pouvoir récupérer pour chacun l'identifiant et les données. Donc, grosso modo, pour toute ma liste, je vais pouvoir itérer et avoir à chaque fois l'identifiant et le nom de l'ingrédient qui est dans l'objet Data. Donc, dans le Code, comment ça se passe ? Donc, on a vu l'écriture. On a vu que quand on écrivait avec un point Add, ça mettait bien à jour dans Firestore. Maintenant, on va voir juste comment ça marche la lecture. On va directement faire la lecture temps réel. Donc, en fait, comment ça se passe ? C'est assez simple. C'est exactement ce que je vous ai dit. On fait le Firestore. On récupère le nom de la collection Listem, qui va être égal, je suppose, dans pas longtemps à ma liste. On récupère les changements. Donc, encore une fois, l'initiation, ce qu'on appelle changement, c'est toute la liste. D'accord ? Ça peut être un peu confusant au début, mais c'est juste un récupère toute la liste. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Une lettre peut faire beaucoup. Donc, quand on met le bon nom de collection, on récupère la collection. Forcément, si on met le mauvais nom de collection, on va rien récupérer. Jusqu'ici, tout va bien. Donc là, on va le déployer pour que vous puissiez vous amuser avec. Et ce qu'on va voir juste après, c'est l'authentification. Il faut savoir que Firebase, ils ont vraiment travaillé pour essayer de proposer les meilleurs outils aux développeurs. Et notamment, sur l'authentification, c'est assez pratique de l'utiliser. On l'utilise aussi, pas de cette manière-là, mais on l'utilise aussi. Là, ça va vous permettre, en une ligne de code, de créer un compte avec login, mot de passe. Éventuellement, de faire un truc comme Magic Link, comme Facebook. Tout ça, c'est des outils qui sont auto-configurés. Vous n'avez pas besoin de gérer. Et on va regarder. C'est très simple à activer. Et surtout, c'est très simple à utiliser. Vous avez une méthode qui va vous permettre de créer un utilisateur avec un login, un mot de passe. Vous allez avoir un login, avec un login, un mot de passe. Et vous allez avoir un logout. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est la création de compte. Donc là, on change le routeur. En fait, le routeur, c'est ce qui nous permet de définir que telle URL, on va sur tel composant vue. Donc là, on va ajouter automatiquement le login, le signup et le logout. Donc, sur le signup. Ce que ça fait maintenant sur le signup, ça fait juste un petit écran où on peut créer son compte. On peut mettre son mot de passe. On peut valider. Ça marche pas parce qu'on n'a pas fait le code. Donc, ce qu'on va voir, c'est que quand le formulaire est soumis, ça va être très simple. Donc, dès qu'il est soumis, la méthode signup va être utilisée. Et ce qu'on va utiliser, c'est le firebase.auth. Et juste avec un create user with email and password, vous créez automatiquement vos comptes. C'est extrêmement pratique sur toutes vos démos. Ça vous évite de devoir gérer la création de comptes et autres. C'est extrêmement pratique. Donc, si vous devez faire des démos, je vous conseille fortement de donner ce genre de login, logout à Firebase. Ça vous permet de faire gagner beaucoup de temps. Et surtout, ça marche. Donc là, on ne le verra pas, mais ça marche avec Google. Ça marche avec tous les providers. Ça marche très facilement avec. C'est juste des cases à cocher. Donc là, si on crée son compte, ça va marcher. Et si on va sur la console de Firebase, on va regarder que sur la partie authentication, voilà, j'ai mon utilisateur qui a été créé. Et je peux voir son mail et je peux éventuellement le désactiver. C'est très sommaire, mais en fait, c'est suffisamment efficace pour être utilisable. Une fois que vous avez été inspiré. En fait, pour le login et le logout, ça va être pareil. C'est-à-dire, il y aura juste une méthode sign-in avec le password et l'email. Et en fait, ça va marcher comme ça. Mais même si on faisait ça, on partagerait encore tous la même liste. On est d'accord là-dessus ? On aurait tous la même liste partagée. La première idée qu'il y a, c'est, ok, on va éviter de faire une grosse liste partagée. On va faire une liste par utilisateur. Donc en fait, ce qu'on va servir, c'est de l'UID. Donc l'identifiant unique de Firebase pour ces utilisateurs authentifiés. En fait, ça va être le nom de la liste. Mon identifiant cryptique de Google en tant qu'utilisateur, ça va être le nom de ma liste. Comme ça, je suis sûre que déjà, deux utilisateurs n'auront pas la même liste. Mais même si je fais ça, vous, sur votre application, vous allez voir, donc juste votre liste et vous allez pouvoir modifier juste votre liste. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un réussit à récupérer l'identifiant d'un autre utilisateur par une méthode X ou Y, il ne pourra pas écrire dedans. Bien sûr que oui, il pourra. Parce que comme on a vu, collection.mylist, si je ne mets pas de sécurité dessus, c'est juste, voilà, j'aurai tous les accès en lecture et en écriture. Donc typiquement, sur vos téléphones, vous ne pourrez plus accéder à vos voisins. Mais si vous, avec un peu de code derrière, vous pourrez directement modifier les listes de vos copains, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut dans une application réelle. Donc ça, c'est la méthode pour sign in. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la liste et qu'on va ajouter, donc au lieu de l'appeler ma liste, on va l'appeler avec le user ID, ce que je vous disais. Déjà là, quand vous allez pouvoir jouer avec sur votre téléphone, vous n'allez plus pouvoir écrire facilement sur la liste de votre voisin. En vrai, nous, on sait qu'en tant que développeur, c'est toujours possible parce qu'il suffit de récupérer l'user ID et de forcer à la main. D'accord ? Mais au moins, pour les utilisateurs finaux, eux, ils vont avoir l'impression de déjà décrire sur leur propre liste de course, ce qui est déjà mieux que de partager une grosse liste de course. Donc en fait, pour ça, on va utiliser donc le firebase.auth.currentuser pour récupérer l'user ID. Ou alors, on a une, ça c'est la première, en fait, tous les user IDs sont accessibles à firebase.auth.currentuser.uaq. D'accord ? C'est la norme. Ce qu'on fait, la première méthode en haut qui est on the auth state changed, c'est qu'en fait, l'application, elle va être capable de détecter que l'user s'est connecté, déconnecté, connecté, déconnecté. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une connexion, déconnexion ou autre, cette méthode-là va être appelée, et donc l'user passé en paramètre va être vraiment celui qui a été connecté, déconnecté. D'accord ? Donc ce qui est important, c'est que comme c'est du VGS, mais comme c'est dans la partie mounted, ça pourrait être monté une fois pour toutes. Et donc si on se déconnecte, reconnecte, ça pourrait ne pas être pris en compte. Donc là, ça nous permet de garantir que si l'utilisateur change, la liste qu'on va afficher change aussi. Donc c'est bien toujours celle de l'utilisateur. Normalement, si on soumet quelque chose... ... ... ... ... ... ... ... ... Donc ce qui se passait, c'était .uid, c'était .uid. Et là, les erreurs de Firestore sont en général compréhensibles. Là-dessus, c'est à peu près. Et là, il disait juste qu'en fait, il ne met pas le fait que ce soit pas une string en paramètre de la collection. Et c'est normal, puisqu'on doit toujours mettre une string, autrement ça n'a pas de sens de mettre ça dans une collection vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer. Et donc là, vous allez pouvoir voir que déjà, même chez vous, vous allez pouvoir soumettre des ingrédients et ça va rester chez vous. Mais on n'a pas résolu le problème de la sécurité. Donc, en fait, ça déploye. En fait, pour la sécurité, c'est très simple. Il y a un fichier qui s'appelle firebase.rules. Il y a aussi moyen de les faire via l'interface de Firestore. En fait, vous allez avoir des... En fait, tous vos documents, d'accord, vont être classés slash collection slash documents, d'accord. Donc là, j'ai en slash ma liste, slash mes ingrédients pour ma première liste et pour les autres, j'ai slash les user id de mes utilisateurs. Et ensuite, pour tous mes documents, j'ai des identifiants cryptiques et des objets qui vont contient le nom, d'accord. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer là-dessus, d'accord, donc sur mon pass, avec des regex pour essayer de dire, ok, toi, tu as le droit, tu as un ballerain. Le premier truc qu'on a fait, c'est que la collection de nos utilisateurs, elle comporte notre reid. Donc en fait, sur mes règles firebase, ce que je vais faire, c'est que tu vas dire, ok, si tu as une URL qui matche un user id, d'accord, donc c'est une variable, d'accord, c'est pour ça qu'il y a des parenthèses. Et bien, tu vas vérifier que ce qu'il y a dans cette variable-là est égal à l'utilisateur connecté. Donc juste avec ça, ça me permet de garantir que seul l'utilisateur qui est connecté va avoir le droit d'utiliser à la liste qui a son UID, à la collection qui a son UID. Donc en fait, c'est très simple. Là, c'est très simple. En vrai, ça devient très vite un petit peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué. Mais c'est vraiment le point d'intérêt de Firebase, enfin de Firestore, et c'est là. Firebase comme Firestore, ça marche pareil là-dessus. Mais c'est un point d'intérêt parce qu'en fait, si vous vous plantez là-dessus, ok, c'est fuite de données, c'est-à-dire que n'importe qui peut avoir accès à des données dont il ne devrait pas accéder. Donc en fait, là, ça prend quatre lignes, mais en vrai, c'est quelque chose qu'on teste, qu'on reteste, qu'on re-reteste. Et il y a maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, il y a possibilité de balancer des tests dessus, d'accord, pour vérifier que si quelqu'un touche à ce fichier, on peut garantir que toute la sécurité est directe. Parce que comme vos utilisateurs sont directement en lien avec votre base de données, vous n'allez pas pouvoir traquer exactement ce qu'ils font, d'accord. Donc le seul moyen qu'on a, c'est vraiment de bien faire attention à ce fichier-là pour bien garantir que l'utilisateur que j'ai, avec son UID, j'arrive à lui dire, toi, avec cette UID-là, tu as accès à ça, tu as accès à ça, et tu as accès à ça, et tu n'as pas accès à ça. Donc là, maintenant, si on essaye en forçant de récupérer un autre utilisateur, on va se rendre compte que ça ne va pas marcher. Donc on pourra plus se connecter à ma liste, pourquoi ? Parce que ma liste, son premier paramètre, c'est la chaîne ma liste, et ma liste ne correspond pas à l'user ID de Loïc, d'accord ? L'user ID de Loïc, c'est un truc cryptique, ma liste, ce n'est pas un truc cryptique, ce n'est pas identique, donc il va dire, en fait, tu n'as pas accès. Donc ça, en réalité, c'est plus tard. Je pense qu'on va partir dans les cinq minutes qui restent sur les limites. Donc je l'ai déjà dit, la limite, la grosse limite et le point sur lequel vous devez faire attention, c'est, est-ce que vous voulez iOS ou pas ? En fait, tout de suite, c'est la grosse question. Si pour vous, c'est critique d'avoir iOS, et vous avez des utilisateurs que vous ne connaissez pas, il faut peut-être réfléchir et il faut peut-être attendre un peu. Apple bouge très, très, très lentement sur le sujet du PWA, et surtout, des fois, c'est des blagues, c'est-à-dire que des fois, ils corrigent un bug, et au final, c'est vraiment pire pour l'utilisateur final, d'accord ? Donc nous, ce qu'on a vu, moi, en trois ans que je fais de la PWA, c'est compliqué aujourd'hui, et surtout, ça ne va pas vraiment dans mon sens. Alors, ils font des petites modifications, d'accord ? C'était très simple. Un bug, il y avait, qui a été corrigé, c'était... Je vais peut-être en parler. Ouais, je vais en parler. C'était le State Persistence, donc c'est à quel moment est-ce que l'application est refresh, réellement, ou non ? Normalement, quand vous revenez sur une appli, vous êtes au même endroit, si vous avez commencé à créer du texte, ça reste. Et donc, dans les versions iOS 12, là, ça réfléchit à chaque fois, à chaque fois. Et maintenant, depuis iOS 13, en fait, on n'arrive plus du tout à refresh la page, à vider le State. C'est beau redémarrer, désinstaller l'application, c'est... Voilà. Donc, créer un bug pour créer un autre, encore plus dur à gérer. C'est-à-dire, c'était juste pénible pour les utilisateurs, parce qu'effectivement, c'était pénible à chaque fois qu'ils partaient de là, puis ils retrouvaient la home page, donc c'était pénible d'un point de vue utilisateur. Mais on pouvait, avec le local Sorej, sauver l'utilisateur, donc on pouvait faire quelque chose. Se garder la route, etc., donc revenir à leur honnêteté, ça, c'est pas un souci. Mais non, dès qu'on déploie une nouvelle version, elle n'est pas forcément mise à jour, parce que ça ne va pas se mettre à jour. Donc, le problème, c'est que vous ne savez pas forcément quelle version vos utilisateurs, donc vous devez maintenir vos anciens et vos nouveaux, et mine de rien, ça rejoute pas mal de taf. Les autres limites, j'en ai déjà parlé, c'est les push notifications, ce qui peut être critique. Les icônes aussi, c'est un peu, enfin, si vous avez un marketing qui a plein d'idées... Ouais, si vous avez un marketing qui, pour Noël, veut des bonnets de Noël sur votre icône, c'est pas une bonne idée en PWA, parce que les gens qui ont déjà installé l'application n'auront pas cette icône, par contre, ceux qui installeront l'application à ce moment-là l'auront toute leur vie jusqu'à ce qu'ils installent l'application. Noël tous les jours, pareil. Donc, sur Firestore, donc, les limitations, je l'ai dit, c'est pas forcément des limitations-limitations, c'est juste bien comprendre comment ça marche et comment faire en sorte que ce soit efficace. Donc, on a dit des grandes collections avec toujours des petits objets dedans. L'autre point qui était demandé sur Firebase par les utilisateurs, donc la vieille version de Firebase, c'était de pouvoir faire de la recherche. Donc, Firestore a fait de la recherche à un niveau qui est assez non utilisable, en fait, pour être clairement honnête. Par exemple, imaginons que vous vouliez récupérer tous les documents des utilisateurs qui n'ont pas 30 ans, d'accord ? Vous pouvez faire tous ceux qui ont moins de 30 ans et ensuite tous ceux qui ont plus de 30 ans. Et en fait, c'est plein d'imitations comme ça. Il n'y a pas, par exemple, de like. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, j'avais eu tous mes magasins, dans mes magasins, j'avais des codes postaux et je voulais récupérer juste ceux qui viennent de Picardie, donc juste ceux qui ont un code postal qui commencent par 60, c'est pas possible. Si je voulais gérer dans un tableau et dire, voilà, je veux que dans le tableau ait la valeur A, B et C, je peux. Mais si ça dépasse 10 éléments, je ne peux plus. Ça ne marche plus du tout. C'est-à-dire que je vais avoir les 10 premiers qui vont être pris et pas les autres. Et en fait, c'est plein de petites limitations qui fait que bout à bout, en vrai, avoir des notes, not equals, quand on fait du, quand on fait, quand on manipule des datas, c'est juste un peu la base. Et donc, au final, très vite, ça va être inutilisable. Nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt, vous voulez faire de la recherche, faites-le avec un outil qui sait faire de la recherche. D'accord ? Et Firestore, aujourd'hui, même s'ils améliorent leur modèle, et là-dessus, par contre, il y a des nouveautés qui y arrivent, c'est encore tellement limitant, qu'en fait, il vaut mieux ne pas l'utiliser et dire, ok, très bien, ok, je vais avoir ma duplication donnée entre les deux, mais dans l'un, je vais vraiment avoir du temps réel, et dans l'autre, je vais pouvoir faire mes recherches. Ok ? Il y a d'autres trucs qui sont un peu funky à l'utilisation, donc on paye à la place, je répète, c'est important pour la suite. Si j'ai une collection, qu'il y a des documents, qui ont des collections, qui ont des documents, si je supprime un document, je ne supprime pas ces sous-collections. D'accord ? Donc si je me plante, je me rends compte au bout de 4 mois qu'en fait, j'ai des ghosts de sous-collections partout qui traînent, sur lesquels je ne peux plus accéder, parce qu'en fait, je n'ai plus de documents sur lesquels je peux les appeler, je ne connais pas forcément si les noms étaient généreux, je ne connais pas plus forcément les noms, et donc en fait, on peut très vite avoir des ghosts, d'accord ? Donc en fait, dès qu'on parle de suppression de collections, avec Firestore, c'est tout de suite un peu compliqué, et il faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. Donc si vous avez des objets en cascade, il ne faut vraiment pas se planter sur les cascades pour être sûr qu'à chaque fois, j'ai bien parcouru tous les documents, j'ai bien supprimé toutes leurs collections. Donc il faut vraiment que j'aille au bout, et que je remonte ensuite en supprimant collection par collection. D'accord ? Donc ça peut être un petit peu compliqué, puisqu'il n'y a pas d'outils qui permettent de le faire facilement. L'autre point qu'il y a, c'est que c'est très bien d'être en direct avec la base de données, et c'est très pratique, mais en fait, en vrai, ce qui se passe souvent, c'est que vous avez un moyen d'écrire et un moyen de lire. Surtout dans ces systèmes où en fait, on veut être quand même très rapide, on a tendance à éclater nos données. Donc en fait, en général, ça va nécessiter en vrai, là ça marche sur la démo, mais en vrai, vous allez avoir souvent besoin de retraiter vos données. D'accord ? Typiquement, si vous avez des utilisateurs et des adresses, peut-être que vous allez vouloir associer vos adresses directement dans les mêmes tables que les utilisateurs. Tout ça, c'est du retraitement de données. Et comme ici, vous n'avez aucun service entre les deux, mais en fait, très vite, vous vous retrouvez à finalement écrire dans des queues, avoir des petits services, des petites functions qui traitent votre queue, et qui, eux, vont mettre les données au bon format pour optimiser la lecture. D'accord ? Donc en général, là, c'est très simple parce que c'est les mêmes schémas, mais en vrai, très vite, vous allez être souvent obligés d'avoir des passe-plats qui vont dire, OK, t'écris comme ça, tu lis comme ça, les formats ne sont pas les mêmes. Donc en fait, je vais avoir besoin de petites fonctions qui vont pouvoir faire le lien entre les deux. Voilà. On a fini au niveau du temps. On va mettre juste le dernier truc. Ça, c'est le TP dont je vous parlais, qui permet en fait de reprendre tout ça. Normalement, le TP se suffit à lui-même. S'il ne suffisait pas, on est dispo sur Twitter. Vous allez avoir vraiment toutes les étapes. Pour arriver là où on est arrivé, il faut compter à peu près deux heures pour le faire. Deux heures et deux heures et demie. Il n'y a pas vraiment une taux encore manquement. Voilà. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez venir nous voir après. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.